et bonjour à tous on se retrouve pour la deuxième vidéo donc maintenant que vous savez comment extraire un fichier point big nous allons dès à présent commencer par là une modification simple donc gérer le prix d'une unité la santé le coût enfin vous allez voir donc nous allons aller dans le fichier qui référence toutes les stats on va dire qui s'appelle game game data donc pour l'ouvrir il vous faut il vous faut un logiciel enfin pas un logiciel mais si vous l'ouvrez dans le bloc note c'est pas c'est pas foufou donc il faut utiliser un éditeur de code donc moi j'utilise sublime texte donc comme ça ça me permet que le texte soit plus propre je m'a après je sais pas en quel en quel code c'est donc je teste un peu tout ça change des couleurs ou pas mais vous l'avoue voilà quoi enfin bref du coup on va faire une modification simple donc là il ya plein plein de valeurs et tout on se dit mais à quoi ça sert et tout donc que vous allez descendre 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 on va prendre on va prendre une unité simple donc on va aller chez les hommes déjà vous allez chercher donc tac 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 parce que moi j'ai rangé le fichier pour que ce soit plus simple de comprendre vous allez aller donc là on est condor donc là on a les bâtiments par exemple stable qui signifie l'écurie avec plein de stats on va faire une unité et un bâtiment comme ça vous serez vous serez d'attaque j'aimerais juste arriver aux unités ah voilà unité voilà soldier donc soldats du gondor donc là c'est un fichier qui va référencer toutes les stats donc ici il ya un define que on définit une valeur la valeur on l'a nommé condor soldier bull cost et ensuite on met la valeur mais pour ça il faut comprendre que dans le fichier donc vous retournez dans le fichier je vais mettre ici tac 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 tout 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 et on va dire objets donc objets ça regroupe tous les objets du jeu donc les bâtiments les héros les soldats enfin tout et que vous êtes dans donc là vu qu'on fait les soldats du gondor vous allez dans coup de faction donc il ya évident de sont les principaux c'est juste c'est de là à utiliser évifaction pour le mal coup de faction pour le bien ensuite il ya orde donc les orde c'est le c'est vraiment le bataillon quoi le bataillon d'unités et ensuite il ya l'unité standard où on pourrait les pour chaque peu pique nous où il est tout seul quoi donc là ce qu'on va faire c'est que vu que c'est on veut modifier un groupe d'unités donc là on va aller dans orde donc là vu que je travaille sur un mode il ya plus de il ya plus de factions vous comme moi j'ai lardor en plus et iron hills donc les mains du monde du fer j'ai imladris aussi et j'ai divisé les hommes entre hommes héros donc là vu qu'on fait le condor on va être dans men donc on va aller ouvrir le même ordre et la tac donc là j'ai normalement ça sera écrit condor fighter normalement au dessus du code pour des pauvres pour voir quelle unité c'est que tant je vais juste vous dire tout ce que ça donne donc bull cost c'est le coup dans la caserne il coûte 200 bulletin c'est le temps qu'il met 20 secondes à se produire donc ça c'est la santé donc 200 donc il ya 200 200 en pv on va dire alors il te dommage alors je sais pas trop j'ai essayé toujours de comprendre ce que c'est mais à chaque fois il sait c'est divisé par deux enfin c'est la moitié ensuite vrai donc ça recovery time c'est le temps c'est le temps que l'unité mais à ce il toi il ya un il naturel donc là c'est toutes les dix mille dix mille millisecondes donc ça doit c'est beaucoup quand même mais ça va encore donc ça c'est vision range et le c'est la vision qu'ils ont autour d'eux et là c'est la vision quand ils sont ils sont paqués qui regardent tous devant parce qu'il vous quand ils sont paqués voient très loin devant mais un peu moins loin sur les côtés toi et là c'est les mêmes valeurs mais c'est juste pour la horde toi là c'est juste pour le pour le soldat donc tout seul et ensuite c'est pour la horde ensuite donc ça donc un autre fichier qui référence toutes les tous les dégâts des types des armes en clair il ya un fichier qui fait l'armure un fichier qui fait les dégâts et voilà en clair dans le game data tout est référencé enfin normalement tout est référencé enfin le plus simple c'est des référencés comme ça il n'y a qu'un fichier où tu dois aller comme ça il n'y a plus qu'à modifier donc voilà donc ça c'est des dégâts de son son épée de base donc il a fait 42 dégâts quand quand tu fais l'épée améliorée donc dans la forge et bah les dégâts ils sont maintenant à 90 c'est pas c'est pas plus un il est à 90 ça fera pas 130 ensuite ça pré attaque délai c'est le temps que mais l'unité à attaquer donc là il est 500 500 enfin c'est c'est la moitié d'une seconde quoi une demi seconde ensuite ça c'est une seconde c'est entre entre deux attaques il met combien de temps à taper donc là entre entre deux attaques il met une seconde et fairing duration c'est le temps que met l'unité à attaquer donc elle met une seconde à attaquer et une seconde à reload donc en clair deux secondes quoi et bounty value c'est alors je crois que par exemple c'est quand tu quand tu mets l'unité dans la forteresse ça donne des sous et bah l'unité donnera 5 donc ça fera 5 plus 5 plus 5 plus 5 enfin le nombre du bataillon quoi voilà et je crois que aussi ça ça compte aussi pour les par exemple la capacité de l'hurt qui permet de quand es tué une unité à un certain niveau il gagne de l'argent du coup bah je pense que ça donne ça je crois que c'est sa boutique à lui c'est pas le nom de l'unité qui a dans le dans l'escouade ça c'est sûr du coup voilà donc là on va les on va les juste voir si ces données là sont référencés parce que il ya certaines unités où elles sont pas du tout référencés donc là on va l'étendre même ordre comme on voit comme comme en fait c'est les unités du condor on est obligé d'aller d'emmène ordre mais c'est c'est un petit peu plus compliqué que ça encore là d'emmène hors dire plein plein truc là incroyable tout doux il faut il faut descendre un tout petit peu et chercher de le coste donc là vous allez voir bulle coste et là là on peut voir que c'est écrit gondor se le dire bulle coste donc on se dit mais pourquoi quoi et là si on regarde bien et ben on le retrouve ici et voilà tac on pourrait en fait faire fichier par fichier toi toi par exemple prendre l'unité du condor et mettre la valeur toi et ensuite te fermer le fichier tout mais non plus ils ont pas en vrai c'est plus simple quoi tu références tout dans un fichier comme ça il n'y a plus qu'à modifier ce fichier et voilà par exemple là si je veux je peux faire une idée coûte 5000 bon après c'est pas fou quoi alors ça sert à rien écoute 250 c'est déjà pas mal ah bah non mais là là c'est des piquets c'est les piquets du gondor j'étais là j'ai hop je voulais faire ça avec les soldats du gondor donc voilà donc ensuite ensuite donc là on a juste modifié enfin on a juste modifié le bulle coste et le bulle time dans main ordre parce qu'en clair quand tu veux quand vous allez dépenser l'argent pour dans la caserne ça va d'abord la dépenser enfin le fichier main ordre et regroupe les bataillons donc c'est le plus important et ensuite il ya le sous fichier donc vous revenez dans coup de faction vous allez dans unit donc là pareil vous allez voir plein de factions si vous allez dans bfm 2 enfin si vous ouvrez ligne de bfm 2 vous aurez juste mène et elle venait d'où on est là il y en a plein il ya même des entes parce que il a fallu quoi en mettre du coup aéronis donc là il faut aller dans mène et là il ya plein 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 toi il y en a plein il ya aragorn gandalf haramir théodène boromir éowyn il y en a plein 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 et là il faut chercher là pour retrouver le mec qu'on cherche il faut chercher condor fighter voilà donc vous l'ouvrez donc là il ya plein plein de trucs pour rechercher bull cost normalement vous n'avez pas le trouver parce qu'il est référencé dans main ordre en fait le bull cost et le bull time ils sont pas référencés dans dans l'objet dans l'unité enfin ça dépend en fait ça dépend les unités de base oui par exemple les mais celles que tu rajoutes non tu fais tout dans un fichier comme ça c'est évident de tout mélanger et là ce qu'il va falloir chercher pour modifier les autres valeurs par exemple il est donc là il ya un endroit qui s'appelait max il te et max il te de match et là on peut aussi retrouver que ils sont bien référencés dans dans le game data toi on peut les retrouver ici et du coup c'est comme ça qu'on peut retrouver toutes les valeurs pour être sûr qu'ils sont bien mises parce que si elles sont pas mises par exemple là si je mets je mets 250 et bas et bas la valeur la valeur qui sera là enfin si vous la changer ça ne servira à rien parce que elle n'a pas été définie il faut d'abord la mettre et là on sait qu'elle mise du goût on va faire on va faire on va on va changer on va prendre un bâtiment donc on va prendre par exemple tac 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 on va prendre la caserne du gondor parce que on va dire c'est assez simple à comprendre tac archa voilà bull cost donc la baraque par exemple j'ai envie on va fermer ça on va fermer horde attendez je suis sur un truc hop merde ah oui tac tac je remets de 15 sinon vous avez perdu beaucoup tenté je suis soumé hop et du coup là on a la baraque donc il ya plein de trucs par exemple il ya toujours le plus costo sans bull cost on va le retrouver partout c'est le prix c'est logique le but a une de 30 secondes donc ça c'est pour pas faire passer la caserne au level 2 il faut payer 150 le temps que mais le temps à passer au level 2 pareil pour le coup au level 3 ça c'est la distance de vie fin c'est la vision suis la vie toile à 3 minutes de vie tec 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 mon rélite ça je sais pas de mais il de meige et il ray de meige je sais pas en clair voilà alors ça c'est l'xp que donne quand le bâtiment enfin que le bâtiment doit avoir et ça c'est ce qu'il doit avoir passé au level suivant tout et sans il a besoin de sens en fait ça quand il passe au level 2 il gagne de le de la vie donc hp ad donc ajouté donc il ya une plus 1500 donc voilà tu fais 3000 plus 1500 ça fait 4500 ensuite il passe au level 3 du coup il ya une 5 il ya il arrive à 5000 et voilà et là c'est assez intéressant c'est le temps de de formation qui augmente Toi là on peut on peut l'augmenter l'ail augmente de 1,25 il augmente de 1,25 sur les unités du gondor donc par exemple si c'est 30 secondes et que tu l'augmente de 1,25 ça va baisser et là pointy value c'est quand on le détruit ça donne ça donne des sous je sais pas j'arrive pas à comprendre exactement du coup on va faire une modification pour voir que ça marche donc là par exemple j'ai pas j'ai envie de la mettre à 100 j'ai envie qu'elle se construise en cinq secondes j'ai envie que tac 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 j'ai envie qu'elle mette une seconde à passer au level suivant tac 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 et j'ai envie qu'elle voilà build speed voilà j'ai envie de mettre 15 j'ai envie de tout changer juste avant on va vérifier que les ces données là sont bien mises dans le jeu donc vous retournez dans objet ou coup de faction structure vous allez dans men et pas dans vous n'aurez pas gondor vous n'aurez pas donc ce sera men là vous allez dans le baraque parce que nous sommes dans la baraque c'est c'est la fête et là il n'y a pas il n'y a qu'un fichier pour les bâtiments ça qui est plus simple par exemple bull cost bull cost bull cost là vous voyez bien qu'elles sont bien rentrées les données tu vois il y avait gondor baraque et tout il il domicile enfin bref vous pouvez trouver tout tout ce qui est mis dans dans le fichier game data voilà donc voilà donc vous vous faites vos modifications et tout vous êtes content et tout donc par exemple si vous voulez modifier ça enfin normalement ils seront ils seront mis dans le truc vous inquiétez pas mais c'est pas dans le fichier objet que vous les trouverez je vous montrerai dans une autre vidéo vous me demanderez en commentaire si vous arrivez si ça fait rien si ça change rien au final donc là ce que vous allez faire c'est que tout d'abord vous allez fermer ça vous allez enregistrer donc vous faites save voilà ensuite vous allez ouvrir le fichier voilà final ping tac 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 vous allez qu'est ce que vous allez faire voilà vous prenez le fichier qui vous intéresse donc vous aurez un fichier ini voilà donc vous retournez dans le fichier ini et tout et enfin non vous aurez un fichier juste data donc ce que vous faites c'est que dans final ping tac tac vous faites voilà new vous faites big archive vous faites ok ensuite vous glissez le fichier data data très important faut vraiment prendre la racine et là vous attendez un petit peu que ça charge et là normalement vous voyez data tiré ini et avec plein 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 de fichiers ce que vous allez faire c'est que vous allez enregistrer avant de le mettre dans le sur le mode enfin dans le jeu vous allez mettre ça sur le bureau vous faites enregistrer voilà voilà et là ce que vous allez faire c'est que vous allez le nommer par exemple je sais pas comme vous voulez en fait et on va on va dire modding modding voilà donc là il va me dire qu'il est ouvert dans final ping parce que je peux pas le renommer parce qu'il est ouvert là dedans du coup il faut fermer ça alors moi je vais pas le faire pour la bonne raison que j'ai moi il est déjà enregistré euh non attendez tac moi il est déjà enregistré dans mon dans mon jeu hop donc là vous moi je l'ai appelé data modif vous faites enfin vous faites remplacer et tout en fait quand vous aurez le fichier vous irez dans dans votre jeu par exemple si vous prenez l'abattir par terre du milieu 2 donc là ça c'est c'est pas pour l'abattir par terre enfin oui vous pouvez le faire aussi enfin ça dépend ça dépend duquel vous prenez et donc ensuite vous glissez là dedans hop tac il va demander de remplacer vous faites enfin vous faites oui tac enfin faut pas remplacer et là ce que vous allez faire c'est que vous allez faire tac vous allez mettre des petits tirer du bas 8 vous allez mettre par exemple data modif du coup vous faites continuer là il va se retrouver tout en haut il faut juste qu'il soit en haut des fichiers quoi et quand vous l'aurez l'aurez fait donc moi je vais le supprimer ça sert à rien vous lancez le jeu donc voilà je vais lancer le jeu on va attendre donc là moi j'ai modifié ça c'est très simple à modifier juste l'écran de démarrage donc je lance la petite console aussi au cas où hop on lance le jeu hop on va tester pour voir les modifications du coup donc on avait dit qu'on avait fait une caserne qui coûtait 100 donc là on voit bien qu'elle coûte 100 donc on va la faire voilà il est temps de me battre il est temps de me battre et tout donc là mon petit bonhomme mon petit buildeur il va construire normalement elle va se construire en 5 secondes 1 2 3 4 5 donc voilà nous avons une nouvelle caserne et là on avait dit voilà une seconde pour passer au level 2 la caserne est améliorée elle passait directement au level 3 et là voilà vu que j'ai mis plus 15 en formation au lieu que les bataillons se passent en 30 secondes et ben là ils sont quasiment tout de suite quoi ils font presque tout nous gardons la tour blanc nous connaissons cette région restez en position il y a une sorte de chaîne c'est que nous gardons la tour blanc nous perdons la tour blanc je vais vous montrer aussi ce qu'on pourra faire plus tard par exemple prendre ce groupe de bataillons et là changer la formation donc là c'est un bloc un petit peu dispersé avec une sorte de rectangle voilà et euh et euh et euh et euh et euh et euh et là euh ça n'arrête pas de sortir la modification a très bien marché donc je changerais ça parce que je sais que que là hop si normalement je dis bien si ça a bien été fait le bataillon il pourra sortir ici et voilà enfin et voilà donc voilà on a fini qui se fontEXUR une petite modification et voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et dites en commentaire ce que vous voudriez avoir comme tutoriel ou voilà N'hésitez pas à suivre. Allez, à bientôt.